Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo triple avis, on a vu Waterworld, Heat et Orca, tous en rien du tout, puisqu'il y en a deux en 4K, un en Blu-ray, donc des redécouvertes, des découvertes, du 4K, pas du 4K, enfin bref, voilà. Comme d'habitude, j'ai filmé ça à chaud juste après le visionnage des films, c'est parti ! Alors je viens juste de terminer Waterworld avec Kevin Costner, je ne l'avais pas vu depuis 2, milliards d'années, c'est, enfin, je l'ai vu tellement quand j'étais gamin que je me rappelais très bien du film, mais je ne l'avais pas vu depuis très très longtemps, effectivement. Alors, ce n'est pas du tout un grand film, ça c'est clair et net, j'hésite à ma note, je pense que ça va être un 6, mais ça va être un généreux 6 parce que 6, il y a la nostalgie, il y a le fait que ça soit quand même un bon film d'action, c'est sympa, mais non, ce n'est pas un gentil 6, allez, c'est un 6 tout court, c'est juste un 6, je l'ai trouvé sympathique, voilà, c'est un petit peu un Mad Max sur l'eau, comme beaucoup disent, même si moi, je n'ai pas du tout accouché à Mad Max, celui-ci, ça va. Oui, j'ai encore les deux gladiateurs parce que je ne sais pas si vous voyez la date, mais je l'ai eu il y a deux jours et je ne sais toujours pas lequel des deux choisir garder. Bref, donc Waterworld, alors le film sympathique, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, voilà, c'est un Mad Max sur l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas Mad Max non plus, c'est un mode post-apocalyptique où les icebergs ont fondu et toute la planète est recouverte de flotte et donc évidemment, les gens survivent comme ils peuvent sur l'eau et débarquent Kevin Costner, seul sur son bateau, un espèce de trimaran, je ne sais plus, je ne suis pas sûr du nom, avec les trois trucs là. Bref, et donc il survit là-dessus, puis après, évidemment, il y a les méchants qui veulent tuer tous les gentils pour prendre leurs ressources, etc. Donc voilà, c'est un petit peu un film comme ça. Bon, encore une fois, ce n'est pas dingue, mais c'est sympathique, tu passes un bon moment. Alors là où on va s'arrêter, et ça va être important, c'est le 4K. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas vu de film, parce que je suis parti bosser, tout ça, ça fait au moins trois semaines que je n'ai pas vu un film. Ça m'a fait drôle d'ailleurs, trois semaines sans un film, ouh ! Et donc en 4K, alors, premières impressions quand j'ai mis le disque et qu'il a démarré, je l'ai trouvé très, 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 très sombre. Donc, ça s'est amélioré après par la suite, suivant les plans, mais assez, assez sombre. En tout cas, au début du film. Après, je ne sais pas si c'est parce que je m'y suis fait, mais je n'ai plus eu cette sensation. Ensuite, le point positif, c'est qu'il est quasiment fullscreen. Il doit être en 1,85, je crois, parce que j'ai des petites barres en haut et en bas. Après, au niveau du piqué, on n'est pas mal. On n'est vraiment pas mal. Les gros plans, c'est un truc de fou, il y a du détail de dingue. Le HDR, je ne l'ai pas trouvé fou, 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 fou. Je ne l'ai pas trouvé fou, fou, fou. Et souvent, il y a un petit peu de grain qui est un petit peu gênant. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus fou. Il n'y en a pas non plus trop. Mais il est là. Alors après, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis un petit peu déçu. Je vais mettre 3 sur 5 pour ce 4K. Je ne l'ai pas trouvé terrible. Mais bon, après, autant le Blu-ray est dégueulasse et vous connaissez la maison. J'ai déjà mis le disque dans la PlayStation. On va faire le comparatif tout de suite. Alors, comparatif effectué entre le Blu-ray et le 4K. Alors, effectivement, la différence entre le 4K et le Blu-ray standard, la luminosité n'a rien à voir. C'est-à-dire que le Blu-ray standard est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux. C'est clair que c'est très flashy quand tu as le Blu-ray standard. Par contre, encore une fois, le 4K est beaucoup plus réaliste. Ne serait-ce que sur la couleur de peau des personnages. Là, on dirait des vrais humains. De l'autre côté, tu as l'impression qu'ils ont passé 150 ans au Bahamas sous le soleil. Tu vois, les mecs, ils sont orangés. Donc, c'est un petit peu trop prononcé sur le Blu-ray. Même si c'est vrai que ce côté plus lumineux est d'une certaine manière un petit peu plus agréable. Mais le côté plus réaliste est quand même mieux sur le 4K. Effectivement, au niveau du piqué, on est bien au-dessus. Alors, est-ce que ça mérite l'upgrade ? J'ai envie de dire oui, parce que ça reste quand même bien précis, beaucoup plus précis. Et c'est vrai que là, j'avais perdu l'habitude depuis le temps que je n'avais pas vu un film. Mais là, quand je vois certaines images, là, c'est le 4K qui tourne. Je vois une précision que, évidemment, sur le Blu-ray, quand je l'ai mis, j'ai fait. Ah oui, effectivement, là, c'est beaucoup plus flou. C'est beaucoup moins net. Donc, est-ce que ça mérite l'upgrade ? Oui, je pense que ça mérite l'upgrade parce que franchement, il est vraiment pas mal. La différence est vraiment pas mal. Et surtout que moi, je l'avais chopé à 13 balles sur Amazon, un peu cher. Moi, je préfère mettre 10 balles pour un amarré 4K. Mais bon, allez, ça passe encore. Ça reste raisonnable. Voilà, écoutez, je vais mettre combien pour le Blu-ray ? Ah oui, l'audio aussi, je pense à l'audio. L'audio, ça m'a un petit peu déçu. C'était moyen. Je m'attendais un petit peu plus pêchu. Bon, c'est du DTS HD Master Audio. Il est en DTS X, je crois, pour ceux qui sont équipés. Au niveau de l'audio, un petit peu déçu, je m'attendais à plus... À plus nerveux. Mais bon, ça va, ça reste correct. Donc, le Blu-ray standard, je vais mettre 3. Le 4K, je ne sais plus combien j'avais dit, mais je vais mettre 3,5. Parce qu'effectivement, la différence le mérite, mais il n'est pas fou non plus. 3,5, c'est bien. 3,5 pour le 4K, 3 pour le Blu-ray et le film 6 sur 10. Voilà, ça, c'était mon avis pour Waterworld. Alors, je viens juste de terminer de me refaire hit ce film. Oh, de bordel de chier. Non, non, là, franchement, on est vraiment dans le haut du panier des films. Putain, quel film. Je savais que c'était un bon film. Je m'étais régalé les autres fois où je l'ai vu. Mais alors, putain, il est encore... Il est... Il est excellent, ce film. Voilà, il est excellent en termes de... Alors, je ne sais pas si on le classe dans les films de gangsters, dans les thrillers. Parce que ce n'est pas tout à fait un thriller. Moi, au départ, je dirais gangsters. Mais après, quand je le revois là, je me dis, il y a quand même l'enquête avec Anna et tout. Donc, je me dis, il y a un truc énorme dans ce film. Bref, non, je mélange tout. Je suis tout émotionné. Parce que ce film, c'est un pur film. C'est un film auquel tu ne t'attends pas, ce qui te procure des émotions, qui te procure. C'est un putain de film. Je viens de trouver mon deuxième film qui va avoir la note de 9,5 avec Interstellar. C'est-à-dire, le film qui est tellement proche du clan des dix, mais qui n'y est pas. C'est... Ce film, putain, mais tu... Le film dure 2h50, mais tu t'es accroché du début à la fin. Tu ne t'arrêtes pas. C'est vraiment... Je trouve, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a des longueurs et tout. Mais moi, je trouve qu'au contraire, il n'y a pas de longueur. Il n'y a pas de longueur. Toutes les scènes sont là pour t'apporter quelque chose, une sensation, un ressentiment. Te mettre dans l'atmosphère du film, dans l'esprit du film, dans la tête des acteurs, enfin des personnages, pas des acteurs, des personnages. Franchement, c'est vraiment excellent. Il est super, ce film. Je me régale. Si vous aimez ce genre de film, un petit peu gangster, tout ça, et Vlal Casting, Al Pacino, Robert De Niro. Putain, non, mais cette scène, ce dialogue qu'ils ont au milieu du film, un petit peu avant le milieu du film, quand ils vont boire un coup, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un dialogue de malade. Et alors, c'est tellement bien joué par tout le monde. Alors, on n'est pas au niveau de Dasbott encore. Il ne faut pas déconner parce que dans Dasbott, 100% des acteurs, c'est du chef-d'oeuvre de la manière dont ils jouent. Ils sont imbibés du rôle. Là, ce n'est pas 100%, mais on n'en est pas loin parce que c'est vraiment très, très bon. Toute la team de De Niro, elle est vraiment très, très forte, très, très impliquée dans leur rôle. Et franchement, on y croit à fond. La team de Pacino, c'est pareil. Ils sont à fond, les mecs. C'est vraiment excellent. Enfin, un pur film. La musique ! La musique ! Elle défonce tout, la musique. Que ce soit le thème principal qu'on entend au générique de fin, que vous avez dû entendre au début quand j'ai démarré la vidéo. Ou alors, les autres thèmes du film, au moment où c'est placé, c'est tellement placé de manière subtile et intelligente que ça te rajoute une petite atmosphère. Même pendant le dialogue, il y a une petite musique de fond dont tu comprends très bien que ce n'est pas la musique du bar dans laquelle ils sont, c'est une musique du film. Et ça te met dans l'atmosphère, dans l'ambiance du film. C'est vraiment une putain de tuerie, ce film. Voilà, 9 et demi. Je vous avoue que ça m'a traversé l'esprit de le mettre dans le clan des dix parce que waouh ! Je vais réfléchir. Peut-être que lors du montage de la vidéo, peut-être que je mettrai ma note sur l'écran et dans la description de la vidéo. Alors, évidemment, je l'ai vu en 4K. Vous avez reconnu le style qui est sorti à la FNAC. 4K, le fameux 4K. Alors, putain, qu'est-ce que j'ai pu en entendre parler de ce putain de 4K ? J'en avais parlé longuement sur le Discord et c'est vrai que c'est beaucoup ressorti son côté sombre. Alors, putain, c'est justifié. Parce que là, vous voyez, il y a le générique, les mecs. D'habitude, quand je regarde, je vous mets le générique, vous voyez très bien. Là, même là, je me mets... Bon, c'est du OLED, je n'ai pas besoin d'être vraiment en face, mais là, les trucs, c'est gris, gris, c'est terne. Quand tu démarres le film, c'est une horreur. Mais à force de visionner le film, enfin à force de... En étant dans le film, je m'y suis habitué d'une certaine manière. Après, c'est vrai que c'est un film qui est très sombre à la base. Ça se passe souvent la nuit, tout ça. Donc, ça passe et c'est vrai que d'après ce qu'on dit, c'est le souhait du réalisateur, mes couilles sur la commande. Bon, ok, why not ? Mais pour vous dire tellement ça m'a choqué, c'est rare, parce que souvent je fais la remarque, oui, le 4K est plus sombre, etc., mais c'est plus réaliste. Là, il n'est pas plus sombre. C'est un truc de malade, il est différent. C'est vraiment un truc de fou. Pour vous dire tellement j'étais choqué que j'ai balancé le Blu-ray pendant le visionnage du film pour faire des comparatifs pendant le film. Je n'ai pas attendu la fin. En fait, ce film, je l'adore tellement que je n'ai pas envie de me gâcher l'expérience d'un visionnage parce qu'après, moi, je vais attendre deux ans avant de le revoir. Donc, quand je le regarde, et surtout un très grand film, quand je les regarde comme ça, c'est Dasbott, Hit, tout mon clan des 10, etc., c'est des films que je ne veux pas trop voir pour connaître par cœur. Donc, je n'ai pas envie de me niquer l'expérience. C'est pour ça que j'ai voulu voir, parce que je me dis que je vais me mettre le Blu-ray, ce n'est pas possible. L'image, elle est dégueulasse. Alors, non, elle n'est pas dégueulasse, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement sombre. Elle est trop sombre. Je ne peux pas dire le contraire. Elle est trop sombre. Après, ça va avec le film. Les scènes de nuit, ça passe. Franchement, ça passe. Mais alors, les scènes de jour, c'est ridicule. Il y en a peu. Heureusement, il y en a peu dans ce film. Il y a peu de scènes qui se passent en plein jour. Mais les scènes de jour, je trouve que c'est n'importe quoi. Je comprends que tu veuilles mettre cette atmosphère en profitant de la 4K et du HDR pour donner cette ambiance au film. Ok, why not ? Mais à un moment donné, il faut que ça soit aussi réaliste. Les scènes en plein jour, j'ai l'impression qu'il y avait quoi ? Il y avait une éclipse à chaque fois qu'ils ont filmé de jour ? C'est un truc de fou. C'est mal fait. Alors, il n'y a que 3-4 scènes. Comme là, on vient de voir un petit passage. Où c'est la journée. Et là, quand tu mets le Blu-ray, il y a la différence. Elle est flagrante. Au niveau luminosité, c'est beaucoup mieux. Après, encore une fois, les 4K sont souvent moins lumineux. Mais là, c'est quand même un niveau... Le mec, Michael Mann, il a dit, moi, je vous emmerde. Je vais monter plus haut. Je vais aller au dernier étage, tu vois. Et il est ultra sombre. Les scènes, encore une fois, de nuit, ça passe. Mais les scènes de jour, vraiment, je me répète. Mais les scènes de jour, c'est vraiment n'importe quoi. C'est exagéré. Alors, dans l'idéal, il aurait fallu que les scènes de jour... Alors, je ne dis pas qu'il aurait dû les mettre full brightness, tu vois. Mais qu'il les met un petit peu plus lumineuses. Parce que ça n'a aucun sens, les scènes de jour. Alors, après, les différences au niveau piqué. Ah oui, le 4K est mieux. C'est pas... Comment dirais-je ? La différence quand tu passes d'une image à l'autre n'est pas flagrante. Mais, au visionnage, tu le ressens. C'est bizarre parce que d'habitude, tu vois la différence. Tu passes d'un plan à l'autre. En plus, moi, maintenant, avec le truc, quand je passe d'une scène à l'autre... Pardon, d'un support à l'autre, je vois clairement une différence, une amélioration de piqué. Là, c'est pas tant dans le changement de scène que je le vois, même si je le vois, mais c'est très subtil. Mais c'est au visionnage et à l'expérience, on sent un piqué amélioré. Ça sent le... En fait, si tu veux, c'est pas genre tu fixes un point et tu vois que, ben voilà, par exemple, là, tu arrêtes l'image sur le visage et tu vois la moustache ou le gauthier de De Niro et tu dis, bon, ben voilà, là, effectivement, on voit plus les poils, machin, tout ça, c'est plus précis. Non, c'est une expérience d'ensemble, de toute l'image qui ressort de meilleure qualité au niveau piqué. Ça, c'est clair et net. Après, le HDR, je sais pas comment ils ont merdouillé ça, mais là, c'est très difficile. Un film qui est très sombre et quand on passe sur les scènes de jour qui est ultra terne comme ça, c'est très difficile de juger. Alors, je suis un peu partagé parce qu'il y a ça, c'est pas un très bon 4K, ça, c'est clair et net. Je vais mettre 3 sur 5 parce que c'est pas non plus dégueulasse. Encore une fois, il y a tellement de scènes de nuit que ça passe. Donc, je vais mettre 3 sur 5 pour le 4K. Le Blu-ray est bon, hein, je vais mettre 3 et demi pour le Blu-ray parce qu'il est pas dingue non plus. Je vais mettre 3 et demi pour le Blu-ray et 3 pour le 4K parce que ces scènes-là qui sont vraiment trop sombres par moment. Et bien voilà, alors, je résume. Le film ne fait demi et peut-être en réflexion, vous le verrez à l'écran si j'ai changé d'avis. Peut-être que ça sera une nouvelle entrée dans le clan des 10. Le 4K 3 sur 5 et le Blu-ray 3 et demi sur 5. Voilà, ça, c'était mon avis pour Heat. Alors, je viens juste de terminer, de me refaire hors cas. Alors, comment dire, ce film, il est particulier. Il m'avait laissé une meilleure impression que ce qu'il n'est et ça, c'est à chaque fois que je le regarde, c'est la même chose. Il y a un gros problème dans ce film, c'est la musique. Cette musique, là, je vous jure, je suis à deux doigts de chialer tellement, c'est énorme. Cette musique, il y a quelque chose d'ultra touchant dans cette musique. Et comme, évidemment, je l'ai découverte avec ce film, je ne peux la dissocier de l'histoire du film. Quand bien même le film, on va en parler, il est un petit peu, hein, voilà. Mais la musique, elle a un truc qui est puissant. C'est quelque chose qui me touche énormément. Enfin bref, je vais arrêter parce que sinon, je vais vraiment chialer ma race. Donc Orca, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, je l'avais en DVD, mais je ne l'avais pas revu depuis un petit moment. Et là, j'ai hésité à me le refaire parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à la musique à un moment donné, j'ai pensé au film et tout. Et du coup, je me suis dit, je ne l'ai pas en Blu-ray, est-ce que Blu-ray veut l'upgrade ? On m'a dit que ça valait le coup, même si ce n'était pas dingue dingue. Là, je l'ai pris sur Amazon, un peu cher, à 15 balles, j'avoue, un peu cher. Mais au final, on en parlera après de la qualité, mais ça va. Alors le film, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça parle d'orques. Jusque-là, rien de bien exceptionnel, vous avez deviné. Non, mais plus sérieusement, ça parle de l'histoire d'un pêcheur irlandais qui est apparemment, d'après ce que j'ai compris, sur les côtes canadiennes. Parce que je dis ça parce qu'à un moment donné, il y a un drapeau canadien. Sinon, je n'aurais pas su que c'était au Canada. Bref. Et en fait, il a pour idée de capturer, à la base, on le voit, il est en train de pourchasser un requin. Parce qu'il veut le vendre à un espèce de marine land de merde, là où Sea World de merde. Pour se faire du blé, bien évidemment. Donc évidemment, ça te dépeint le caractère du personnage. Un mec qui n'en veut que pour l'argent et qui s'en bat la race. Sauf qu'à un moment donné, il se trouve qu'il rentre en contact, enfin qu'il découvre l'existence des épaulards, des orques. Enfin, je ne dis pas qu'il ne connaissait pas, mais il a été, disons que l'orque vient buter le requin qui allait buter quelqu'un. Enfin, pour te dire, le truc de malade. Et en fait, il est impressionné par la beauté de l'animal. Et il se dit, à la place d'un requin, je vais essayer de capturer un orque. Parce que ça peut me rapporter un quart de million de dollars. Sauf que quand il capture l'orque, ça ne se passe pas bien. Et puis, en fait, il tire sur la femelle. Il la blesse. Et évidemment, l'histoire du film, c'est sur la vengeance de l'orque sur lui. Dit comme ça, ça fait un peu glandu. Un petit peu bateau comme histoire. Mais au final, ça passe. Je sais que quand je l'ai acheté, je l'ai reçu tout à l'heure, j'ai fait la vidéo achat. Et j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi les gens qui notent sur IMDb ont mis une petite mauvaise note. J'arrive à comprendre maintenant. Pas aussi mauvaise, parce que ce n'est quand même pas nul. Mais ça ne mérite pas le 5, je ne sais pas quoi qu'il a. Moi, j'hésite entre 6 et 7. Parce que c'est vrai que l'acting, il n'est pas top. Richard Harris joue bien. Charlotte Rampling, putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin, elle était. Parce qu'à l'époque, c'était il y a un petit moment, ce film. Mais là, son acting, il est moyen. Puis alors, les autres acteurs, c'est porte ouverte. Là, c'est vraiment... Bon, après, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs. Mais ce n'est pas spécialement bien joué. Après, il y a des trucs qui sont un petit peu trop capilotractés. Justement, la vengeance de l'orque, ok. Mais là, il y a des fois, c'est trop loin. À un moment donné, l'orque, il lui fait un signe. Genre, viens avec moi. Bon, ok. C'est un peu poussé. Ça va que j'ai un attachement affectif à ce film. Parce que sinon, ce n'est pas impossible qu'effectivement, je lui mettrais une mauvaise note entre 3 et 5. Enfin, 3, c'est violent quand même. Mais ça va, le film se regarde. Mais je peux comprendre pourquoi on le critique. Il y a des trucs, des fois, c'est un petit peu capilotracté. L'orque, à un moment donné, qui se venge en déclenchant un incendie. Non, mais là, par contre, pour le coup, ça a été le pompon de la pomponnette, je pense, au niveau du ridicule. Mais, comme je vous dis, j'ai un affectif pour ce film. C'est vrai que si on le découvre maintenant, on va se dire, ouais, bon, machin. Après, je suis un gros fan. Bon, j'adore les animaux, pour ceux qui ne le savaient pas. J'adore l'orque. C'est-à-dire que moi, mon animal préféré, ça va être les aigles et les chats. Parce que, bon, il y a Lilou quand même, je suis obligé. Mais les orques, ça vient juste derrière. C'est vraiment un animal que je trouve majestueux, magnifique. Il dégage une puissance. Et visuellement, c'est un très bel animal, je trouve. Bref, c'est... Voilà, je suis très attaché à ce film. Donc, vous voyez que c'est très, 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 très subjectif, cet avis. Je vais mettre 6. Je vais mettre 6 parce qu'à un moment donné, il faut un minimum, un tout petit peu d'objectivité. C'est un peu light. C'est un peu light. Mais la musique, Ennio Morricone, c'est quand même pas n'importe qui. La musique est superbe. L'histoire est belle. Même si c'est vrai qu'elle est mal adaptée. Ça aurait pu être un petit peu mieux réfléchi, mieux tourné. Bon, après, les effets spéciaux de l'époque, certes. J'ai un petit doute aussi, enfin, je n'ai pas un petit doute, je suis sûr qu'il y a des plans qui ont été faits dans un centre aquatique, évidemment. Parce que tu le vois, à un moment donné, la mer bien bleue marine, sombre. Puis d'un coup, l'eau, elle est toute transparente, machin. Puis des fois, les orques, ils ont l'aileron dorsal, d'après ce que je sais, peut-être, je ne suis pas sûr à 100%, mais quand ils ont l'aileron dorsal plié comme ça, ça veut dire qu'ils sont en captivité et ce serait un signe que c'est un animal qui a grandi en captivité. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne suis pas vétérinaire. Bref, donc ça, c'était pour le film. La qualité, le bouloré, pour le coup, je l'ai trouvé très bon. Alors, bon, bon slash très bon pour un film de cette époque-là, qui n'a pas reçu un grand master, tout ça. Il est quand même correct. Il y a certains plans où c'est vraiment dégueulasse, c'est graduleux, dégueulasse. Il fait nuit, mais tu as l'impression qu'il fait jour, tellement il y a des trucs gris, machin. Mais en dehors de 2-3 plans dégueulasse, ça va, il est très très bon. Enfin, non, je m'énerve, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il est bon, voilà, il est bon. Je vais lui mettre un 3 sur 5, parce que pour le film que c'est, l'époque que c'est, et la tension qui a été portée à ce film, je trouve que c'est bon. Ce n'est pas dingue, mais c'est bon. Par contre, il me reste le DVD. J'ai toujours le DVD, donc je l'ai glissé dans la PlayStation. Je vais faire un petit comparatif tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors, comparatif effectué avec le DVD. Alors, la différence est pas mal. C'est quand même pas mal. Ce n'est pas non plus... En général, du DVD au Blu-ray, tu as un décrochage de mâchoire évident. Là, non, il n'y a pas de décrochage de mâchoire, mais il y a quand même une belle différence. Disons qu'il y a un plus gros gap entre ce DVD et le Blu-ray qu'entre un Blu-ray et un Blu-ray 4K, comme souvent ça peut être le cas. Là, il y a un gap, mais le DVD est très très DVD, quoi. C'est compliqué. Là, tu vois quand même que je pense que si vous avez le DVD, ça vaut quand même l'upgrade si vous aimez le film parce que pour le coup, il n'est pas mal. Le DVD pour un DVD, c'est difficile. Je ne vais pas donner de notes parce que je ne fais pas assez de comparo de DVD pour me donner une idée. Je ne regarde plus depuis très longtemps des DVD, en tout cas régulièrement. Donc, je ne vais pas donner de notes pour le DVD. Je vais rester sur mon 3 sur 5 pour le Blu-ray parce qu'il est bon sans être exceptionnel. Voilà, petit plus. Ça m'a permis de me rendre compte, ce petit comparatif, qu'en fait, sur le Blu-ray, le film dure 1h32 et 29 secondes, alors que sur le DVD, elle dure 1h28. Donc, j'ai dit, tiens, il y a 4 minutes et quelques d'écart. J'ai trouvé ça assez surprenant. Je ne savais pas qu'il y avait de version longue. Je ne sais même pas si c'est signifié que c'est une version longue ou quelque chose. Non, je viens de regarder. Aucune indication sur une version longue. Donc, ma foi, c'est comme ça. Bref, voilà. Écoutez, ça, c'était mon avis pour Orca. Et bien, voilà, c'était mes avis pour ces 3 films. Donc, comme vous avez vu, je suis resté un petit peu sur ma faim pour Waterworld parce que j'avais gardé un meilleur souvenir. Mais bon, voilà, ça reste quand même un film sympathique. Orca, bon, pareil. Et puis, je voulais rajouter un petit truc pour Heat parce que comme vous l'avez entendu dans la vidéo, j'hésitais à tout ça. Et puis, vous l'avez vu à ma notation à la fin. Il est rentré dans le clan des 10 parce qu'après réflexion, je me suis dit, mais putain, en fait, ce film, il n'a pas de défaut. Pourquoi je ne lui mettrais pas 10 ? Qu'est-ce qui fait que ? Autant Interstellar, je n'ai pas trouvé la raison. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc qui fait, qui me dérange un peu. Peut-être que c'est trop long au début. Peut-être qu'il y a des petites longueurs. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que je n'en sais rien. Mais alors celui-là, au final, je me dis, mais en fait, tout est génial. Donc, 10 sur 10, clan des 10. C'est le 11e du clan des 10. Bienvenue à lui. Alors, normalement, dans la description, il sera classé puisque j'avais fait mon classement du clan des 10 à partir de maintenant, à partir du 9 novembre. Les vidéos qui seront filmées à partir de cette date-là, il y aura le classement de mon clan des 10 en description. Et donc, Heat, je crois que je l'ai mis, je ne sais plus combien je l'ai mis, mais allez voir, c'est dans la description. Voilà, je voulais faire une petite dédicace. C'est quand même un clan des 10, c'est quand même pas rien. Clan des 10, on est maxé, quoi. Tu vois, c'est au-dessus, il n'y a que dalle. Bref, en tout cas, un putain de film. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé le steelbook. Je pense que vous avez dû le voir dans une vidéo achat parce que le steelbook du 4K, je ne l'ai pas trouvé terrible. Et autant celui-là n'est pas dingue, autant je le préfère largement à l'autre. Donc, du coup, j'ai fait la version, j'ai revendu l'autre avec le Blu-ray et j'ai gardé celui-là. Eh bien, voilà, ça, c'était mes avis pour ces trois films. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada